Musique Dylan a intégré l'entreprise familiale Sulky-Burel, spécialisée dans la conception et la fabrication de machines agricoles, grâce au dispositif Réussir l'industrie, mis en place par le dirigeant en 2016. Le principe ? Créer une école à l'intérieur de l'usine, pour y accueillir 12 jeunes par an, en pré-formation de 6 semaines. Cela, dans le but de leur faire découvrir, en totale immersion, les métiers de l'industrie, tels que la soudure, la peinture, le montage ou encore la maintenance. En partenariat avec la mission locale et l'union des industries et métiers de la métallurgie, l'objectif est d'aider les jeunes qui ont arrêté l'école en 3ème à s'orienter et peut-être à trouver leur voie professionnelle. Je suis reconnaissant parce que c'est vrai qu'il n'y a personne qui voulait me prendre. Quand j'ai quitté l'école en 3ème, je n'avais rien du tout sur mon CV, donc du coup je comprends pourquoi les patrons ne voulaient pas me prendre. Sauf que Soulkiburel, ils m'ont donné ma chance. J'ai fait un CDD et maintenant je suis embauché en CDI. Après une phase de recrutement pour la session annuelle d'avril à juin, les jeunes suivent des cours théoriques et pratiques sur l'un des cinq sites de l'entreprise, à Châteaubourg. Les formateurs du pôle formation Bretagne se rendent sur place tous les jours, mais les 200 salariés de Soulkiburel sont également mis à contribution. Un stage de deux semaines dans l'une des 15 entreprises partenaires dans l'industrie vient clore le dispositif. Par la suite, une formation qualifiante peut être envisagée. Selon les profils, une embauche en CDI est tout de suite proposée, comme pour Adil. Je suis originaire du Soudan, je suis en France depuis deux ans et demi. Quand je suis arrivé, je ne savais pas trop quoi faire. J'ai déjà fait le dispositif de réussir à l'industrie et ça m'a aidé à trouver mon chemin. Le dirigeant est parti du constat de la difficulté à recruter et a choisi de parier sur ses jeunes en quête de sens et d'avenir pour se développer. Mon objectif, c'est de faire aimer l'industrie aux jeunes parce que notre métier est porteur d'avenir. On fait des machines de plus en plus complexes et par rapport à cette exigence, il faut que les personnes se forment. On a beaucoup de projets de développement et la situation d'emploi fait qu'il faut qu'on anticipe et c'est dès maintenant qu'il faut préparer les emplois de demain. Objectif, recruter jusqu'à 4 jeunes par an pour passer de 45 à 70 millions de chiffres d'affaires.